Qu'est-ce que vous êtes obligé de recommencer ? Quatrièmement, est-ce que ça marche à tous les coups ou en tout cas au moins deux fois sur trois ? Et quatrièmement, est-ce que vous tolérez ce médicament ? Et s'ils répondent oui aux quatre questions, ça veut dire qu'ils sont bien traités et qu'il n'y a rien à changer et qu'on peut effectivement renouveler l'ordonnance. Par contre, s'ils répondent non à une des quatre questions, il faut appliquer les recommandations d'analyse, c'est-à-dire une coprescription d'un anti-inflammatoire, ibuprofène ou kétoprofène, et d'un triptan. Il faut se traiter le plus possible au début de la crise, quand la céphalée est encore légère, et commencer par l'anti-inflammatoire. Et une heure après, si ce n'est pas parti, prendre le triptan en secours. Et faire ça trois ou quatre fois. Et si chaque fois, on est obligé de prendre le triptan en secours, c'est que l'anti-inflammatoire ne marche pas bien. Et à ce moment-là, plutôt que de perdre du temps avec l'anti-inflammatoire, il vaut mieux aller directement au triptan. Voilà, je crois que c'est ça la nouveauté par rapport aux recommandations 2002, c'est ce qui va sortir cette année. Il faut effectivement que le médecin interroge sur le type de crise qu'a le patient. Alors quelquefois, d'ailleurs, ils ont plusieurs types de crise, et c'est là que toute la difficulté arrive. C'est-à-dire qu'il y a des crises qui s'installent lentement, qui ont plusieurs heures de céphalée légère. Bon, là, on a le temps, en général, et on a le temps, effectivement, d'essayer un anti-inflammatoire. Mais vous avez des crises qui démarrent assez vite, pas en coup de tonnerre, mais qui démarrent, qui atteignent leur maximum en une demi-heure ou 45 minutes. Et là, je crois qu'il faut aller vite, et c'est là que ça peut être intéressant de mettre un triptan. Et puis aussi, il y a des circonstances particulières, la crise nocturne qui survient pendant le sommeil, où le sujet est réveillé avec une douleur qui est déjà sévère. Et là, souvent, l'anti-inflammatoire ne suffit pas, le triptan, ça ne suffit pas, et c'est à ce moment-là l'association des deux qu'il faut favoriser. Il faut voir son médecin traitant. Mais si le médecin traitant ne répond pas à la demande, et ça arrive, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à aller voir quelqu'un d'autre, éventuellement quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Il y a des centres migraineux, pas partout, bien sûr, mais il y a des centres migraineux dans la plupart des grands CHU. En tout cas, les services de neurologie ont des gens qui consultent et qui voient des migraineux et qui leur donneront des solutions parfois qu'ils n'ont pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions différentes, qu'il faut tester diverses solutions. Il y a beaucoup de médicaments à disposition pour les crises, maintenant qu'ils sont des médicaments efficaces. Ce n'est pas admissible de ne pas soulager une crise en 2010 correctement. Les propositions sont multiples, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évaluées ou qui n'ont pas été évaluées correctement ou qui s'avèrent négatives. Je parle de l'homéopathie, je parle de l'acupuncture, je parle de toute une série qui ont été testées scientifiquement et qui ne donnent pas de résultats. Finalement, les thérapies non médicamentaises efficaces dans la migraine, c'est toutes les techniques de relaxation, si elles sont bien faites, les techniques qu'on appelle cognitivo-comportementales, à prendre au malade, à se prendre en charge correctement, à gérer sa crise, à gérer son stress, à ne pas paniquer, etc. Toute une série de choses qui sont intéressantes pour éviter les traitements de fond médicamenteux qui posent souvent problème, qui ont des effets secondaires, etc. Chez l'enfant, c'est sûrement quelque chose à proposer en premier et chez l'adulte, ça peut aider beaucoup. Le problème, c'est l'accès à ces techniques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...